Je vais débuter, moi ça semble fonctionner de mon côté, sauf que je ne vois pas si les gens sont branchés, je ne sais pas où aller. Peut-être que quelqu'un à un moment donné pourra me donner des conseils. Bonjour tout le monde, pour ceux qui me connaissent, je vous ai proposé ce que je veux faire, ce que je veux peut-être faire un petit résumé. Mon nom c'est Sylvain Lévesque, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui me voient. Ce que je veux vous proposer, j'ai une approche qui fait que j'étudie la parole du point de vue juif depuis plusieurs années. Et puis là je vous ai proposé de regarder Matthieu 24, mais avant de regarder Matthieu 24 et de l'étudier à la lumière des écrits juifs, je veux vous proposer, je veux être obligé de faire une mise en situation. On va reculer au début de l'évangile de Matthieu et des évangiles un peu, pour comprendre à quoi faisait face le Seigneur à l'époque, ou ce qui s'est présenté. On va regarder ensemble c'est quoi le Talmud, de quoi c'est composé. On va regarder les miracles messianiques aussi, pour se mettre dans le contexte, comment ça fait que Matthieu 24, on s'est rendu jusque-là. On va regarder ce qui s'est passé précédemment, cet événement majeur-là, qui fait qu'il a repoussé l'offre du royaume au peuple juif. Ça fait que, en même temps, je voulais regarder avec vous, je voulais regarder, mais peut-être dans une prochaine fois. Aujourd'hui, je vais me contenter de parler de ce que j'avais planifié. Dans le fond, si je veux vous faire une mise en contexte, on va regarder à partir de Matthieu. Dans Matthieu, les premiers chapitres, chapitre 1, chapitre 2, c'est plus la généalogie du Seigneur. On va regarder sur, je vais vous charrer d'écran, en passant, c'est vrai, je vais mettre sur, parce que la Bible est affichée, ou les versions, ou les différentes, les trois Bible en question. Bon, ça, ça a l'air à marcher. Je vais essayer de vous mettre dans un contexte pour arriver à vous expliquer. On va voir que le Seigneur, dans les Beatitudes, il met en contraste la loi mosaïque versus ce qu'enseignaient les pharisiens et les scribes de l'époque. Ça fait que je veux arriver à vous faire cette démonstration-là. Par la suite, on va regarder les trois miracles messianiques. On va sûrement en faire les deux premiers. Et puis, pour se rendre, par la suite, à Matthieu 24, la compréhension, une belle compréhension, selon du point de vue juif, de Matthieu 24. Puis ça, cette information-là, elle est tirée de la production d'écrits d'un homme qui s'appelle Arnold Futenbaum. Ce monsieur a écrit, actuellement, il est en train de rédiger plusieurs commentaires, il en a plusieurs de mis en livre. Ici, j'en ai un en main qui se trouve être La vie de Jésus du point de vue juif. Ça, c'est le livre résumé, cette langue. Ça, c'est juste le résumé. Les vrais livres, comme je l'ai dit la semaine passée, pour ceux qui ont écouté le petit extrait, la vraie recherche, elle est disponible en quatre volumes que j'ai ici. Les livres en blanc. C'est les livres-là ici. Ça, c'est les quatre volumes en question. Mais lui, il en a fait un abrégé, parce que là, c'était quelque chose à lire, parce que, dans le fond, il cite toute la recherche qu'il a faite dans le Talmud, en lien avec l'époque où le Seigneur est venu. Donc, il a fait un abrégé. que j'ai en ma possession, c'est un site que je vais faire pour monter un petit peu ce que je vais vous présenter, avec d'autres documentations. Donc, pour faire une mise en contexte, dans Matthieu, comme je disais, chapitre 1, chapitre 2, c'est plus, bon, c'est la généalogie et l'arrivée du Messie, enfant, en bas âge. Chapitre 3, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Chapitre 4, c'est la tentation du Seigneur dans le désert. Chacun des chapitres, là, on pourrait faire une étude là-dessus au complet, plusieurs heures, là, mais je me limite, pour le but, pour arriver le plus vite possible à Matthieu 24. La tentation du Seigneur dans le désert. Et puis, le commencement de son ministère. Au milieu du chapitre 4, on voit le commencement du ministère de Jésus, vocation des quatre disciples, avec l'effet le choix des quatre premiers disciples. Et, on va voir dans le serment sur la montagne, ce qui est appelé les Béatitudes, c'était aussi plutôt son nom. Le nom de ça pourrait être la loi versus... C'est la loi mosaïque versus la loi rabbinique, si on veut. Mais, parce qu'on voit dans le texte, à tout bout de champ, il sort des phrases comme « Car, je vous le dis, si votre justice ne se passe pas seule des scribes et des pharisiens. » Fait qu'il met en contraste la loi mosaïque versus la loi exposée par les rabbins de l'époque. C'est pour ça que, pour arriver à présenter les miracles messianiques, on doit comprendre le contexte de ces écrits-là. À l'époque, c'était toute la tradition orale. On va voir, exemple, au verset 21, ici, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. » Ça, c'était la supposition. Ce qui était cru à l'époque, c'est que Moïse avait reçu deux lois. Il y avait la loi mosaïque, qui était écrite, qu'on appelle la Torah. Et, en même temps, il aurait reçu une loi orale, qui était transmise par les anciens verbalement. C'est ce qu'on appelle la loi orale. Un peu comme à l'intérieur de l'Église catholique, quand on veut comparer. Dans l'Église catholique, il y a les saintes écritures, mais il y a la tradition de l'Église, qui s'est immiscée, et que maintenant, les bulles papales ont préséance sur les écrits de la parole de Dieu. Fait que c'est un peu ce qui se passait aussi avec les Juifs à l'époque. Fait que lui, il met souvent en contraste. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Moi, je vous dis ». Ça, ça revient. Tout ce qui est en bleu, c'est à toutes les fois qu'il dit ça. Vous avez appris qu'il a été dit, « Moi, je vous dis ». Bon, « Moi, mais moi, je vous dis ». Fait qu'à tout bout de champ, je l'ai souligné en bleu pour le mettre un peu plus en évidence, pour que vous compreniez que, ici, l'enseignement sur le « Sormon sur la montagne » est en fait une explication, une exposée de la loi mosaïque au peuple juif, puis qu'il se trouve à s'en prendre, en réalité, le Seigneur s'en prenait aux pharisiens, à ce moment-là déjà, connaissant leur... étant d'un milieu juif lui-même, étant juif. La première chose que je veux faire, que je veux souligner ici, ce que j'ai mis en bleu ici, c'est la guérison d'un lépreux. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? On retrouve cette guérison-là plus en détail dans Luc 5, verset 12 à 16, dans le fond. Quand on parle de miracles messianiques, pour arriver à ça, il faudrait que je vous fasse une mise en contexte, encore une fois, pour vous expliquer le pourquoi des miracles, pourquoi on appelle ça des miracles messianiques. Je vais vous lire un peu le document que j'ai monté, qui est ici. Oui, c'est ça. Au cours des 400 années qui ont suivi l'achèvement des écritures hébraïques, une tradition s'est opérée entre le judaïsme biblique et le judaïsme rabbinique, ou ce qu'on peut appeler le pharisaïsme ou les pharisiens. Une certaine école de rabbins, qui s'appelait à l'époque, ils ont appelé ça les sophorimes, avait érigé une clôture de nombreuses nouvelles règles et réglementations autour de 113 commandements de la loi mosaïque. La loi mosaïque, elle est comprends. Ce qu'on connaît, tout le monde, c'est qu'il y a 10 commandements. Tu aimeras l'éternel ton Dieu dans toutes tes forces, dans ton cœur, dans ton âme, et tu ne tueras point, tu ne commotras pas d'adultat. Il y a les 10 que les gens ont appris dans le petit catéchisme et arrêtés dans la loi mosaïque. Il y avait 613 commandements. Il y a un volet civil, les lois civiles. Il y a un volet, les lois religieuses, comment pratiquer les sacrifices d'animaux, la rédemption des péchés, le pardon, tout un cérémonial et la prêtrise. De ces 613 commandements-là, l'idée était que si les juifs pouvaient enfreindre les lois rabbiniques, qui sont les lois qui se trouvent avec la loi mosaïque, la clôture, dans le fond, la clôture, quand on parle de clôture ici, on parle d'une protection. Autrement dit, on met la loi mosaïque au centre ou la loi rabbinique au centre et on construit autour de nouvelles règles. En construisant autour de nouvelles règles, ce qui se passe, ce que je dois vous expliquer aussi, c'est que lors de la déportation en Babylonie, les juifs ont été déportés. Pourquoi? Parce que c'était annoncé dans la Torah que s'ils désoficiaient à la loi, au commandement, qu'ils seraient déportés. Lors de la déportation, pour éviter que cela se reproduise, ce qu'ils ont fait, ils ont construit une protection autour de la loi mosaïque. Dans le fond, ils se sont mis à établir des lois qui empêcheraient le citoyen normal ou le juif pratiquant en franchissant cette première loi-là pour l'empêcher de se rendre à la loi mosaïque ou enfreindre une des lois mosaïques. Ils ont appelé ça le système de sophorime. La première ébauche, si on veut, ça a 400 ans à construire. Je vais vous le lire, ça va être plus clair un peu, je crois, si je le lis que de l'expliquer à ma manière. L'idée était que si les juifs pouvaient enfreindre les lois rabbiniques, dans le fond, on dit rabbiniques, on dit dans le texte en lien avec la loi mosaïque, la clôture les empêcherait d'enfreindre la loi mosaïque. Ah, excusez, c'est ça, c'est plutôt le contraire. La loi rabbinique, ce sont la clôture, ce qu'on appelle les lois du sophorime. Sophorime, ça veut dire livre, si on traduit le mot. Fait que, je vais continuer. La clôture empêcherait d'enfreindre la loi mosaïque et donc d'éviter un jugement divin tel que la captivité qui venait de vivre à Babylone. L'objectif de la clôture était donc d'éviter de violer les commandements de la Torah. Ces nouvelles lois n'ont pas été élaborées au hasard et donc des centaines voire des milliers de règlements ont été édictés pour chacun des 613 commandements originaux. Les sophorimes utilisaient une forme de logique rabbinique appelée et appelaient ça le pil-boule. Comment on dit que tu réfléchis à une loi, tu la produis je vais vous l'expliquer un terme qui signifiait ou qui signifie tranchant. Le processus de pensée sous-jacent pourrait être résumé par la question suivante. Lors d'une déclaration ou d'un commandement spécifique, combien de nouvelles règles pourraient être logiquement dérivées de cette déclaration ou de ce commandement initial? Je vais vous donner un exemple un peu plus tard pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. parce qu'on va voir que dans le texte ça revient souvent à ça. Les anciens ont dit, les anciens vous avez appris qu'il était dit, c'est continuellement dans les évangiles qu'on voit ça. Pour bien comprendre le point de vue juif, c'est un point de vue qui s'est perdu dans l'Église. Parce que l'Église au premier siècle était majoritairement juive, par la suite, lorsque l'évangile s'est répandu, les juifs sont devenus minoritaires et ce qu'on appelle les non-juifs, les gentils selon la terminologie biblique a pris le dessus et on a perdu beaucoup de cette connaissance. On a perdu cette connaissance-là dans le fond. Ce qu'Arnold fait dans ses études, c'est qu'il nous ramène cette connaissance-là à nous expliquer les choses de façon juive pour qu'on puisse comprendre les évangiles à la lumière de la tradition juive. Ce qui nous donne vraiment une lumière, un éclairage exceptionnel sur les textes pour bien les comprendre et pour ne pas se laisser avoir pour de fausses doctrines parce qu'aujourd'hui dans l'Église, on peut dire qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Voici un exemple du fonctionnement de la logique pulpuliste. Parmi les commandements que Dieu a donnés à Moïse, il y en a un qui interdit de faire bouillir ça c'est un bel exemple qui est interdit de faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère. Parce qu'on parle de chevreau. Selon toute probabilité, cette loi a été donnée afin d'éviter des pratiques cananéennes. À l'époque, il y avait des pratiques cananéennes, il prenait le... je vois le lire, ça va être plus... Quand une chevre donnait naissance à son premier-né, les cananéens prenaient le chevreau et l'enlevaient à sa mère, extrayaient le lait de sa mère et faisaient bouillir le chevreau vivant dans le lait de celle-ci comme offrande de prémisse à Baal qui était un dieu des cananéens. Les juifs ne devaient pas pratiquer ce genre d'idolâtrie et ne devaient donc pas manger un chevreau dans le lait de sa mère. Dieu a donné ce commandement à Moïse vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Mille ans plus tard, en l'an 400 avant Jésus-Christ, encore, il n'y avait plus de cananéens dans les environs. Effectivement, Israël avait conquis la majorité du pays. Plus personne ne faisait bouillir des chevaux dans le lait de la mère de la mère chèvre et l'intention originale de ce commandement avait donc été oubliée depuis longtemps. À l'école des Sephoraïbes, la question s'est posée comment s'assurer de ne jamais, 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 faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère. C'est le principe en arrière de la question. Jamais, faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. C'est alors que la logique populiste a commencé à fonctionner. Supposons que vous mangez, écoutez, supposons que vous mangez un morceau de viande et que vous buviez un verre de lait en même temps que la viande. Puis vous allez voir que ça a des répercussions encore aujourd'hui. Cette pratique-là chez les Juifs, elle est encore valide. Moi-même, j'ai été confronté à ça quand j'étais en Israël. À un moment donné, c'est une anecdote. Il est possible que la viande provienne du petit de l'animal qui a produit le lait que vous buvez. Le lait de la mère, le lait que tu bois, il peut provenir de la mère, du veau qui a peut-être été tué, que tu as eu dans ton assiette. Lorsque vous avez avalé la viande et le lait, il se mélange dans votre estomac et donc ainsi vous avez un chevreau qui se retrouve dans le lait de sa mère. Comme on dit, c'est tiré par les cheveux, mais c'est vraiment, c'est la logique qui est en arrière de ça. C'est ainsi qu'une nouvelle loi a vu le jour. Un Juif ne peut pas manger de la viande et du lait au même repas. Ils doivent être séparés d'environ 4 heures. Mais la logique, il y a la mesure à dire le mot, pulpuliste, va encore plus loin. Supposons qu'à midi, vous choisissiez de manger un produit laitier. Vous prenez une assiette et vous y mangez du fromage. Après avoir mangé du fromage, vous avez beau lavé et frotté l'assiette à fond, il se peut qu'il reste sur l'assiette un petit morceau de fromage que vous n'avez pas vu. Le soir, vous choisissez de manger de la viande et vous placez la viande dans l'assiette et vous avez mangé le fromage plus tôt dans la journée. Il se peut que la viande ramasse ce minuscule morceau de fromage. Il est possible que le fromage que vous mangez à midi ait été fabriqué à partir du lait de la mère du bébé chèvre que vous mangez plus tard dans la journée. en avalant ce minuscule de la viande. avec la viande, vous mettez le chevaux dans le lait de sa mère et vous violez à nouveau la Torah. C'est ainsi qu'une nouvelle loi a vu le jour. Tous les juifs, aujourd'hui, encore, tous les juifs doivent avoir deux sets de vaisselle. L'une pour les produits laitiers et l'autre pour les produits de viande. Et si l'on utilise accidentellement le mauvais plat pour le produit consommé, le plat doit être détruit et donné à un gentil. Un gentil, un non-juif. Mais aucun juif ne peut manger à nouveau dans cette assiette. Fait que, juste une anecdote comme j'ai initié tantôt un peu. Un moment donné, j'étais avec des Américains. On était dans un hôtel à Tel Aviv. Et puis, on dessine nous autres le dimanche. C'était une journée sur l'heure du midi on décide qu'on pourrait se commander de la pizza à la gang. Pas de problème la pizza. Fait qu'on se commande une pizza parce que dans nos chambres il n'y avait pas de couverts il n'y avait rien. On était dans le lobby de l'hôtel il y avait un espace tranquille. Les restaurants étaient fermés parce que c'était sabbat. C'était pas le dimanche c'était le samedi les autres c'est sabbat. Fait que on fait venir la pizza mais là on demande au comptoir si on peut emprunter des ustensiles avec des assiettes parce qu'on était 7 ou 8 si je me rappelle bien. Fait que nous autres on s'installe une belle grande table on est allant autour de la table on sert la pizza ça n'a pas pris je dirais quelques minutes là. On a vu le gars du comptoir à l'accueil arriver à la belle à la belle à pleine vitesse il y avait pour l'un de plainte quelqu'un nous avait vu manger la pizza dans des assiettes je ne sais pas s'il servait à la viande ou au fromage ou au produit laitier mais ils nous ont tous arraché les assiettes les ustensiles ils sont tous partis avec ça et ils nous ont rien donné d'eau même pas d'assiette de carton rien là ils étaient comme insultés nous autres ne connaissons pas cette pratique là on n'a pas pensé qu'on pouvait les mettre se les mettre à dos en tout cas ou en tout cas pêcher selon leur compréhension finalement on a mangé notre pizza dans la boîte de carton chacun avec la pointe de pizza à la main on n'avait pas le choix effectivement cette pratique est encore velée d'aujourd'hui on va voir qu'ils sont allés plus loin ça c'était les sophorimes ils ont fait après ça trois autres étapes il y en a deux autres qui suivent après ça il y a une deuxième école de rabbin qu'on appelle après les sophorimes ça c'est les sophorimes si je me rappelle bien je pense dans le texte les années que ça a été mis en place une deuxième école de rabbin les Tanaïm cette fois-là vit alors le jour les Tanaïm examinèrent le travail des sophorimes donc là on a la loi la loi mosaïque on a mis une règle un système de loi qui nous empêche de se rendre à elle on a déjà mis un mur mais là il y a un autre groupe qui arrive quelques centaines d'années plus tard puis ils en produisent un autre donc là on est rendu avec deux étapes avant d'arriver à transgresser la loi de Moïse ils poursuivent le processus d'établissement des règles et de nouveaux règlements de l'an 30 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 220 tantôt je l'avais l'information ce processus a commencé ils disent les sophorimes ça a commencé vers l'an 450 avant Jésus-Christ et c'est achevé en l'an 30 avant Jésus-Christ ça veut dire quand le Seigneur est venu au monde les sophorimes c'est ce qu'il y avait en place ok quand il dit vous avez appris que les anciens puis quand il parle de cette manière c'est face aux sophorimes aujourd'hui on a aussi ce qui s'appelle la Mishnah mais ça on va le voir un petit peu plus loin ça fait que l'étant d'Aim les autres ça a été de l'an 30 avant Jésus-Christ l'an 30 ça fait que Jésus c'est l'an 0 quand il est venu au monde ça fait que l'an 30 c'est 30 ans avant ça a été mis en place c'est 400 si on veut 400 ans avant de l'an 450 à l'an 30 ça fait 420 ans puis après ça de l'an 30 à l'an 220 après Jésus-Christ ils appellent ça la période allant de Hilel c'est un des rabbins à un rabbi Judas Hassan Nasi cependant le principe de fonctionnement a changé ben oui parce que là il est allé de nouvelles règles donc là ils se sont dit les sophorimes ils appellent ça des sophaires un sophaire peut être en désaccord avec un sophaire mais il ne peut pas être en désaccord avec la Torah le principe de Tanaïm était un Tana peut être en désaccord avec un Tana il y a deux lois de Tana ils peuvent se contredire mais ils ne peuvent pas contredire le sophorime ils ne peuvent pas contredire normalement tu n'aurais pas capable de rendre à la Torah fait qu'un Tana peut être en désaccord avec un Tana mais il ne peut pas être en désaccord avec un sophaire cela signifie qu'après l'entrante avant Jésus-Christ peu avant l'arrivée de Jésus tous les milliers de règles et de règlements transmis par les sophorimes sont devenus sacrosains mais qu'est-ce ça a fait ça c'est que la loi orale qui avait supposément été transmise depuis Moïse mais en réalité ça a été créé à partir de l'an 450 Moïse c'était en 1400 ils ont été mis par écrit avant ça ça se transmettait oralement de bouche à oreille ils les apprenaient par coeur mais là ils menaient à quantitonnement ils se sont mis à les mettre par écrit quand ils parlent écrit par les anciens ou des choses de même c'est en lien avec ça ce qui s'est réellement passé sur le Montserrat c'est que Dieu selon eux avant de descendre trop loin afin d'expliquer au public juif pourquoi les lois des sophorèmes étaient égales aux lois de Moïse les rabbins ont élaboré un enseignement que tous les juifs orthodoxes croient et enseignent encore aujourd'hui ce qui s'est réellement passé sur le Montsiné ce que je vous ai dit tantôt c'est que Dieu a donné deux lois à Moïse la première loi est appelée la loi écrite qui contient les 613 commandements de Moïse écrit dans le livre de l'Exode du Lévitique de Norm et du Deutéronome cependant Dieu a également donné à Moïse une deuxième loi appelée la loi orale car Moïse n'a pas écrit tous les commandements qu'elle contient il les a simplement mémorisés c'est par la mémoire qu'ils ont été transmis à Josué qui ensuite les a transmis au juge qui par la suite les a transmis au prophète qui les ont ensuite transmis au soforim qui sont commencés en la 450 en fait la loi orale n'avait pas été écrite pendant environ 6 siècles et une grande partie du travail d'un rabbin consistait à la mémoriser au 3ème siècle de notre ère il y avait de moins en moins de gens pour mémoriser toutes ces lois c'est pourquoi en l'an 220 les rabbins les ont finalement écrites sur l'ordre de Judas Anassi le patriarche du pays c'est ainsi que s'est achevée la période des Tanaïm puis les juifs ils ne s'arrêtent pas là puis vient par la suite en 220 après Jésus-Christ puis vient une troisième école de rabbins appelée les Amoraïm au pluriel c'est le pluriel d'Amora c'est un terme araméen que signifie enseignant ou interprète ils examinèrent le travail des Tanaïm et déclarèrent il y a encore trop de trous dans cette clôture imaginez ils poursuivirent le processus le processus d'établissement de nouvelles règles et de nouveaux règlements jusqu'en 500 environ mais ils modifièrent leur principe d'opération comme ils avaient fait précédemment leur principe était le suivant maintenant un Amora peut être en désaccord avec un Amora mais il ne peut pas être en désaccord avec un Tana ou un Tanaïm ainsi tous les règles et les règlements des Tanaïm sont devenus sacro-saintes à leur tour ayant une validité égale à celle de l'écriture on voit que la Torah maintenant a plus beaucoup de poids parce qu'ils ont été remplacés par des Sophorim et des Sophorim ont créé les Tanaïm et des Tanaïm alors ils sont en train de créer l'Amora ou les Amoraïm fait que la loi de Torah la loi est rendue loin fait que les deux ouvrages réunis l'ensemble des travaux des Sophorim et des Tanaïm s'appelèrent désormais la Mishnah c'est un mot qu'on entend à l'occasion la Mishnah chez les juifs c'est la première partie qui contient les deux cycles les deux clôtures précédentes le travail des Amoraïm est appelé la Gemara les deux ouvrages réunis la Mishnah et la Gemara constituent ce qu'on appelle aujourd'hui on entend ça aussi le Talmud la Mishnah a été rédigée en hébreu et compte en moyenne la Mishnah qui contient le Sophorim et le Tanaïm elle contient 1500 pages en petits caractères 1500 pages il n'a pas dit 1500 lois ça veut dire 1500 pages puis en petits caractères la Gemara a été rédigée en aréméen et à la taille de l'Encyclopédie Britannica je ne sais pas comment est-ce qu'il y a l'autre volume mais je sais qu'elle est énorme cette encyclopédie aujourd'hui sur internet on la voit plus mais il s'agirait de taper Encyclopédie Britannica puis de chercher le nombre de livres on serait peut-être probablement fait que le Talmud aujourd'hui c'est toute une pièce de bibliothèque fait que dans la vie du Messie les préoccupations premières n'étaient pas la Gemara parce qu'elle n'existait pas encore elle n'avait pas été rédigée à l'époque de Jésus c'était la Mishnah qui est devenue la pomme de discorde entre Jésus et les pharisiens parce qu'il y avait la rédaction des Sophoriens puis là ils étaient en train de rédiger les Tanaïm ils ont commencé à l'an 20 avant Jésus-Christ puis ça finit en 220 fait que c'était une pomme de discorde entre Jésus et les pharisiens le concept pharisien voulait que le Messie lui-même soit un pharisien le Messie fallait finalement qu'il rentre dans le moule du pharisaïsme avec toutes ses lois il fallait qu'il les connaisse tous par coeur et qu'il les applique tous dans les enfreignes ils se soumettraient aux lois de la Mishnah et en fait ils se joindraient à eux pour élaborer de nouvelles lois afin de combler les lacunes de la clôture c'est toujours le principe de clôture c'est une barrière pour t'empêcher de te rendre à la Torah tout le temps quiconque n'était pas un pharisien soumis à l'autorité de la Mishnah ne pouvait pas être le vrai Messie c'est ce que Jésus a fait face à son arrivée lors de son ministère il convient également de souligner que les rabbins Tanaïtiques qui étaient actifs à l'époque de Jésus affirmait que ce qui est devenu plus tard la Mishnah avait également été donné par Dieu à Moïse la Mishnah est devenue loi de Dieu à même titre que la Torah dans le Nouveau Testament elle est connue sous le nom de tradition des anciens ou de tradition des pères c'est ce que je vous ai montré tantôt le rejet de cette loi par Jésus a été la cause essentielle du désaccord entre lui et les pharisiens l'une des traditions pharisiens était celle du jeûne fréquent effectivement les pharisiens avaient l'habitude de jeûner deux fois par semaine le lundi et le jeudi dans l'une 18 Jésus a raconté l'histoire d'un publicain et d'un pharisien qui priait dans le temple ce pharisien aurait dit je jeûne deux fois par semaine dans Luc 12 Luc 18 verset 12 ce qui signifiait qu'ils jeûnaient le lundi et le jeudi qu'est-ce que ça a fait ça a fait que les pharisiens avaient une justice propre extrêmement élevée ils ont empêché d'avoir l'humilité nécessaire pour voir le Seigneur les disciples de Jean-Baptiste suivaient la tradition rabbinique du jeûne mais Jésus ses disciples ne le faisait pas c'est important ce bout là la question soulevée par les pharisiens dans Luc 5 33 on peut y aller dans Luc 5 33 juste pour le fun dans mon texte étant donné que vous l'avez à l'écran on peut aller dans 5 33 il lui dire les disciples de Jean comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières tandis que les tiens mangent et boivent il leur répondit pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ici c'est une corrélation entre l'épouse de Christ et le Messie qui est lui et l'époux le jour viendront où l'époux leur sera enlevé alors ils jeûneront en ce jour là puis là il leur dit il fait quelques enseignements je vais continuer dans mon texte écrit pour ne pas me perdre bon jeûner mais pour célébrer la première réponse de Jésus fut que personne ne vient à la fête d'un mariage pour jeûner mais pour célébrer dans Luc 34-35 le Messie l'époux est physiquement présent vraiment ce que le Seigneur parle il est physiquement là et tant qu'il était présent il n'y avait tout simplement pas de place pour le jeûne en effet à partir du moment où il est devenu public avec son ministère lors de la première pâque il n'y a aucune trace de Jésus qui a jamais jeûné il a également mentionné que l'époux leur serait enlevé une terminologie qui fait généralement référence à la mort c'était en référence avec sa crucifixion il y aurait donc un temps pour le jeûne la deuxième réponse de Jésus fut que personne n'arrache un morceau de vêtement et c'est important de comprendre ces principes là parce que dans le verset suivant on voit au verset 35 dans le texte exposé à l'écran les jours viendront bon les pouces seront enlevées mais là il dit après ça au verset 36 il leur dit aussi une parabole personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux on va voir ce que j'ai mis sur le document d'une part cela un morceau le deuxième réponse fut que personne n'arrache un morceau de vêtement neuf et n'utilise un nouveau morceau pour couvrir un trou d'un vieux vêtement d'une part cela détruit le vêtement neuf et la nouvelle pièce ne sera pas assortie au vieux vêtement d'autre part un vieux vêtement qui a été lavé plusieurs fois a rétrécit autant qu'il peut rétrécir si un nouveau morceau de tissu est utilisé pour couvrir un trou dans le vieux vêtement la prochaine fois qu'il sera lavé le nouveau morceau rétrécira et tirera sur le vêtement ruinant ainsi sa forme l'idée de Jésus était qu'il n'était pas venu les rejoindre dans le travail de réparation du judaïsme pharisien c'est important de comprendre ça ce qu'il lui dit je ne suis pas ici pour venir réparer les pièces endommagées que vous pensez qu'il y a dans votre clôture ou de colmatage des trous dans la clôture autour de la loi mosaïque si j'en lis bien l'idée de Jésus était qu'il n'était pas venu les rejoindre dans le travail de réparation du judaïsme pharisien ou de colmater des trous dans la clôture autour de la loi mosaïque il présentait quelque chose de tout à fait différent ce que le Messie avait à offrir ne se contenterait pas de redresser ou de rafistoler le judaïsme pharisien par conséquent l'ancien ne se mélangerait pas au nouveau la troisième réponse qui est un petit peu plus beau verset 37 en lien avec le vin nouveau dans les vieilles outres la troisième réponse de Jésus fut que personne ne met jamais du vin nouveau dans une vieille outre une vieille outre s'est étirée au maximum de ses possibilités si une vieille outre est remplie de vin nouveau et qui se dilate encore au cours du processus de fermentation elle déchirera et l'outre et le vin seront perdus c'est pourquoi le vieux vin est versé dans de vieilles outres et le vin nouveau dans des outres neuves Jésus a dit qu'il n'était pas venu mettre ses enseignements dans la peau et le moule du pharisaïsme il était il présentait quelque chose de nouveau et l'ancien ne peut pas être mélangé avec le nouveau l'enseignement que Jésus présentait ça ne peut pas être mêlé avec le pharisaïsme la quatrième et dernière réponse de Jésus peut être être apportée de deux manières bon il dit personne qui abuse du vieux vin ne veut du nouveau car il se dit le vieux est bon verset 39 et personne si on lit le texte ce que je viens de lire et personne après avoir bu du vieux vin ne veut du vin nouveau car il dit que le vieux est bon je vais remonter un peu si ça s'arrête là ok l'une des interprétations est qu'il prophétisait à la fin ils rejetteront le nouveau et resteront avec l'ancien en réalité c'est ce qui s'est passé ils ont rejeté les enseignements de Jésus pour rester avec la 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 une autre possible est que cela s'adressait à leur théologie, qui est la suivante. Le vieux vin, le judaïsme venant de Moïse, et le nouveau vin, le judaïsme pharisien. Le vieux vin, c'est-à-dire le judaïsme venant de Moïse, est meilleur. Le but de cette analogie est qu'en fin de compte, les chefs religieux rejetteront Jésus en faveur du judaïsme pharisaïque, ou michenaïque, ou de la michena. Puis en réalité, c'est ce qui s'est passé. Jésus a profité dans leur théologie. Ils ont gardé leur vieux vin, puis ils ont rejeté le vin nouveau. Si je retourne à mon texte d'introduction. Ce n'est pas long. Je vais me retrouver. Ah, j'ai perdu ma... Je vais le faire pour le retrouver. Ah, il y a de 7. J'ai eu plusieurs panneaux, là. Fait que, si je reviens à ma mise en situation que je voulais faire, parce que j'espère que c'était assez clair. Comprendre les enseignements des pharisiens, des scribes de l'époque, versus ce que Jésus propose. Et puis là, je vais vous parler des miracles messianiques. Ça, c'était en lien avec la michena, le temps de mule, la gamara, les mythes, là. Et là, ce que je veux vous expliquer, c'est... En réalité, dans le pharisaïsme de l'époque, il avait été identifié trois miracles particuliers que seulement le Messie pouvait faire. C'est sûr qu'il y avait des miracles, des miracles généraux, qu'on appelle, que tout le monde pouvait faire. À l'époque juive, les rabbins, à l'époque, il se produisait des miracles faits par les prophètes et les gens de l'époque. Mais il y avait une autre catégorie de miracles qu'on appelait les miracles messianiques. Il y en avait identifié trois particulièrement. Donc, moi, je vais vous poursuivre avec la lecture d'un autre document qui s'appelle les trois miracles messianiques afin de vous mettre dans le contexte, pour arriver à Matthieu 24, possiblement à la prochaine capsule, parce que là, je vois que c'est quand même assez long. Je suis déjà à 20h10. Puis je m'étais dit 45 minutes à une heure maximum, c'était assez. Je vais essayer de passer à travers au moins le premier miracle pour traiter du deuxième miracle qui, lui, a eu un tournant, qui représente un tournant majeur. Fait que, avant la venue de Jésus, les rabbins, anciennement, classifiaient les miracles en deux catégories. Il y avait premièrement le miracle que toute personne pouvait faire en étant ainsi autorisé par le Saint-Esprit de Dieu. La deuxième catégorie de miracles était composée de miracles appelés miracles messianiques. Ce miracle pouvait uniquement être réalisé par le Messie lui-même. Jésus a réalisé des miracles des deux catégories. Les miracles généraux, ce qui a créé des boiteux, des pégements malades, des choses comme ça, des aveugles, on va voir aussi. Puis les miracles messianiques. Étant donné l'enseignement rabbinique relatif aux miracles messianiques, la réalisation des miracles messianiques entraînait forcément une réaction particulière auprès des hommes. Parce que ces trois miracles-là étaient connus dans la tradition juive et les gens à l'époque étaient au courant. Quand le Messie va se présenter, il va refaire ce type de miracle-là en particulier. On va voir c'est quoi les trois miracles. D'autant plus que c'était la théologie pharisienne elle-même qui qualifiait ces miracles comme étant de nature messianique. Ce sera d'ailleurs le sujet de la présente étude. Ça, c'est une étude que j'ai en document PDF. Nous étudierons donc les trois miracles messianiques ainsi que la réaction et les résultats découlant de ces miracles. Le premier miracle messianique, la guérison d'un lépreux. Bon, le premier miracle messianique a été la guérison d'un lépreux. Sous la loi Mosaïque, le toucher d'un lépreux constituait le seul cas de profanation qui pouvait provenir d'un simple toucher d'une personne vivante. La loi Mosaïque décrétait que le toucher d'un cadavre humain, d'un animal mort ou encore d'un animal impur comme le pauvre amenait à l'impureté, mais le toucher d'un lépreux était le seul cas de profanation provenant du simple toucher d'une personne vivante. À partir du moment où la loi Mosaïque fut écrite, aucun cas de guérison d'un juif lépreux n'avait été rapporté. Bien que Myriam ait été guérie de l'alepre, il importe de souligner que la loi Mosaïque n'avait pas encore été achevée. Il est vrai que Naham a été guérie de l'alepre aussi. Dans l'Ancien Testament, il y a eu deux guérisons particulièrement rapportées. comme on dit, Myriam, qui s'était révoltée contre Moïse, qui a été couverte de l'alepre parce que c'était un jugement de Dieu. Elle a été mise hors du cas à la demande de Dieu. Puis Moïse a intercédé pour Myriam, et après sept jours, le Seigneur l'a guéri totalement. Mais à l'époque, la loi Mosaïque n'était pas toute écrite encore. Notre manière, c'est un jugement divin à ce moment-là. Puis il y a l'histoire de Naham, qui était un syrien, un gentil d'origine syrienne, et non pas un juif. Dès que le moment où l'écriture de la loi Mosaïque fut achevée, aucun juif n'a pu être guéri de l'alepre. Aucun juif, depuis cette époque, n'a été guéri par l'alepre. L'alepre était ainsi l'une des maladies qui ne faisaient pas l'objet de guérison. Cette mazelle-là était inguérissable. Il n'y avait d'ailleurs aucun remède pour guérir l'alepre. Nous retrouvons dans le Lévitique 13 et 14, il y a deux chapitres entiers sur la procédure en cas de guérison de l'alepre. Et puis ces procédures-là sont quand même assez détaillées et assez longues. Les prescriptions détaillées que devaient suivre les prêtres léviques pour la guérison de l'épreux. Lorsqu'un lépreux s'adressait à un prêtre en disant « J'étais lépreux, maintenant je suis guéri », le prêtre devait alors amener deux oiseaux en guise d'offrande. Ça, c'était le début du processus. Au cours des sept jours suivants, pendant sept jours, le prêtre devait alors enquêter sur trois éléments importants. Premièrement, est-ce que cette personne était véritablement lépreuse? Deuxièmement, si cette personne souffrait vraiment de l'alepre, était-elle complètement guérie de l'alepre? Des questions normales. Troisièmement, si cette personne avait véritablement été guérie, quelles étaient les circonstances de cette guérison? Parce que chez les rabbins de l'époque, si quelqu'un faisait ce miracle-là, il était identifié comme un miracle messianique. à cause du Léviétique 13-14, qui n'avait jamais été, c'est dans la loi, dans la Torah, ça n'avait jamais été accompli, jamais été réalisé. Personne n'avait jamais été guéri de tout ça. À un moment donné, à travers le processus, les rabbins se sont dit « Bon, si ce miracle-là arrive, c'est que la personne avait une prétention messianique. Messianique, ça veut dire qu'il y allait le Messie. » Fait que lorsque les autorités étaient entièrement convaincues, après sept jours, que la personne avait réellement été atteinte de la LEP, qu'elle avait été véritablement guérie, et que toutes les conditions exigeantes de vérification étaient remplies, on présentait alors de nombreuses offrandes au cours du huitième jour. Il y avait tout un cérémoniel à l'entour de tout ça. Ces offrandes sont un groupe en quatre catégories spécifiques. Il y avait quatre types d'offrandes en ce moment. Il y avait une première, une offrande relative à l'offense, qui constituait la LEP en elle-même. La deuxième offrande était rattachée au péché, alors que la troisième offrande était brûlée par le feu. Quant à la quatrième offrande, elle était constituée d'un repas. Tout cela était suivi de l'application sur le lépreux guéri du sang provenant de l'offrande relative à l'offense. Celle-ci était ensuite suivie de l'application du sang provenant de l'offrande relative au péché sur le lépreux guéri. La cérémonie se terminait alors par une onction d'huile sur le lépreux qui venait d'être guéri. Bien que les pètes devaient suivre toutes ces instructions détaillées et qu'ils étaient formés pour appliquer toutes ces exigences dans le cadre d'une guérison d'un lépreux, aucun homme ne fut guéri de la LEP à partir du moment où la loi moisique fut achevée. En conséquence, les rabbins s'entendirent pour dire que seul le Messie serait en mesure de guérir un juif lépreux. La guérison d'un lépreux était donc le premier des trois miracles que seul le Messie pouvait accomplir. Et cet événement-là est rapporté dans les trois évangiles, mais on va regarder ensemble juste dans... Pour tout de suite, on va regarder dans... Mathieu... Non, je pense que j'aime mieux aller dans Luc parce qu'il est plus complet. Luc 5. 5.14 Et 7. Je ne sais pas si le monde vous voyez bien. Jésus était dans une des villes et voici. Parce que Luc avait une formation de médecin. Des fois, il y a des détails qu'il met plus que les autres. Parce que si on regarde dans celui de Mathieu, tu vois, dans Luc, il dit qu'un homme était couvert de lèpre. Ce détail-là, on ne l'a pas dans Mathieu. Et voici un lépreux s'était approché, se prosternant devant lui. Ça fait qu'on ne sait pas la condition réelle du lépreux. C'était juste un début de lèpre, une moitié de lèpre. Il y avait juste un bras, deux bras. Mais là, ici, on sait que le lépreux en question était couvert complètement de lèpre. Il était probablement à la fin de sa vie. L'ayant vu... Alors, OK, si je recommence. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, Lorsqu'il y a lui lèpreux, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Ça fait qu'il intercède auprès du Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le touchant. C'était la première fois que cet homme-là, depuis des décennies, il était touché, depuis qu'il avait la lettre. Il dit, je le veux, sois pur. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est ce qui suit. Aussitôt, la lèpre le quittant, puis il ordonna de n'en parler à personne. Il dit aux lèpreux, tu n'en parles pas à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. là, c'est important de comprendre. Afin que cela leur serve de témoignage. Quand quelqu'un avait la prétention d'être un Messie et qu'il faisait un miracle messianique, il y avait tout un processus qui était mis en place. Il y avait un niveau d'enquête qui se faisait. On va voir un petit peu. Là, en même temps, on voit que sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les arbres et priait. Ici, le Seigneur, dans ce passage-là, il est rapporté qu'il est allé prier. Pourquoi il est allé prier? C'est la question qu'on peut se poser. Je vais vous lire ce que j'ai dans le document parce que ça met la viande à l'entour de l'os, comme on dit. Les trois évangiles qui nous rapportent la guérison d'un lépreux sont Matthieu dans 8, 2 et 4, Marc 1, 40 et 45 et Luc 5, 12 et 16. L'évangile de Matthieu et de Marc font état d'un homme lépreux alors que Luc était médecin de profession. Lui, il rapporte plus de détails. Comme je viens de vous dire dans le fond, en résumé tantôt, je vais le lire pareil parce que des fois j'oublie des détails. Luc 5, 12 nous précise que l'homme était couvert de lèpre. Cela signifie que la lèpre de cet homme était d'un stade très avancé et qu'il restait peu de temps avant que cet homme demeure. Cet homme, dont la lèpre était à un stade très avancé, allait prier Jésus en lui disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce qu'il a fait le lépreux en faisant ça? Lui a reconnu l'autorité de Jésus en tant que Messie ainsi que son pouvoir de guérir un lépreux. La seule interrogation du lépreux était alors de savoir si le Seigneur voulait le guérir. Nous constatons verset 13 que Jésus étendit la main, le toucha et aussitôt la lèpre le quittant. Nous devons attacher une attention particulière à ce que Jésus a dit aux lépreux. Comme je vous l'ai fait souligner tantôt, il lui ordonna de n'en parler à personne mais dit-il « Va te montrer au sacrificateur et offre ta purification. » Là, il met en branle le processus d'enquête sur sa propre personne en faisant ça, sur Jésus, parce qu'il s'envoie un signal au conseil au centre des drains qu'il y a quelqu'un qui a de prétention messianique et qu'il y a un miracle messianique qui vient d'être fait. Ça déclenche tout un processus. L'expression « Leur serre de témoignage » réfère au dirigeant d'Israël. Jésus a envoyé l'homme se montrer au sacrificateur afin que ceux-ci soient forcés de suivre les prescriptions énoncées dans le Léviétique 13-14. Vous pourrez aller voir Léviétique 13-14 ceux qui ont des bibles. L'homme est ainsi apparu devant le sacrificateur en leur annonçant qu'il avait été guéri de la lèvre. Les sacrificateurs ont offert le jour même deux oiseaux en sacrifice comme je vous l'ai dit tantôt. Au cours des sept jours qui ont suivi les sacrificateurs ont étudié intensivement la faille et ont découvert trois éléments fondamentaux. Ils ont d'abord découvert que l'homme en question souffrait véritablement de la lèvre. Ils ont en deuxièmement constaté une parfaite guérison de la lèvre et troisièmement que Jésus de Nazareth était celui qui avait guéri cet homme de la lèvre. Dans la semaine qui ont suivi il fallait qu'ils arrivent à ces trois conclusions. Étant donné la guérison de la lèvre constituait un miracle messianique, toute personne qui allait opérer une telle guérison serait alors proclamée comme étant le Messie lui-même. Il va devoir avoir une proclamation de suite à ça. Jésus a donc envoyé ce lèvre purifié afin que les sacrificateurs puissent évaluer en suivant les prescriptions de Moïse de la nature messianique de sa personne. Ceci devait donc amener les sacrificateurs à prendre une décision au sujet de ses prétentions messianiques. Il voulait ainsi les forcer les dirigeants juifs à prendre une décision sur sa personne en tant qu'un messie ainsi que sur son message. Ce message était l'établissement du royaume messianique pour Israël tel qu'annoncé par les prophètes juifs. S'il reconnaissait qu'un messie Seigneur lui-même établirait le royaume messianique. Mais on va voir ce qui s'est passé. Après avoir envoyé le lapreux au dirigeant d'Israël, Jésus se retire dans le désert et prie. Il alla dans le désert où il avait auparavant jeûné pour être tenté par Satan. Cette fois, il alla dans le désert afin de prier. Nous pouvons nous demander quel était le sujet de prière de Jésus. Il était sans doute pour ce qu'il allait arriver. Autrement dit, ce qui allait arriver. Et la façon dont les dirigeants d'Israël allaient répondre au miracle messianique qu'il venait d'accomplir. Autrement dit, en espérant que les chefs prennent la décision de le reconnaître comme messie. Mais là, la réponse des juifs qui suit. Nous retrouvons la suite des événements dans les trois évangiles de Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8, Marc 2, 1 à 12, et Luc 5, 17 à 26. Marc spécifie que les événements se sont produits à Capernaum, en Galilée, à plusieurs kilomètres de Jérusalem. Il y a à peu près, pour y avoir été, ça doit être à 2-3 jours de marche certainement pour se rendre à Capernaum à partir de Jérusalem. Parce qu'à l'époque, c'était à la marche, on s'entend. puis là, on voit dans Luc, on va lire Luc 5, 17. Suite après l'événement, puis dans Mathieu, Mathieu, ça se trouve va être Mathieu, 1 à 8, 8 à 8, non, 9 à 8. Il y a des détails dans un qu'il n'y a pas dans l'autre, puis dans Marc, 2 à 12. Alors, 2 à 12. OK. Si je continue, là, on va voir qu'ils appliquent la première étape, ils font l'investigation, ce qu'on appelle l'investigation. Parce qu'il y a une prétention mécénique. On va voir que un jour que Jésus enseignait dans Luc 5, 17, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par ses guérisons. Donc là, il se passe quelque chose. Avant, il y avait la foule, il y avait le peuple qui le suivait au début dans un serment sur la montagne, mais là, il s'est passé quelque chose. Là, tous les pharisiens, les docteurs de la loi étaient assis là. Ils venaient des villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait du monde qui s'était déplacé. Ça prend trois jours de marche à Jérusalem. Puis de la Judée aussi, c'est encore plus loin un peu. Et la puissance du Seigneur se manifestait par ses guérisons. Pour voir ce qui s'est passé, il va un peu les confondre en disant quelque chose de vraiment particulier. Je vais manquer à mon document parce que sans ça, je me répète quand je fais ça. Nous ne sommes pas ici en présence d'un petit nombre de dirigeants juifs de la ville de Capernaum qui étaient venus entendre les enseignements de Jésus. Luc spécifie clairement que les dirigeants juifs étaient venus de tous les villages de la Galilée judée-Jévisolaine. Il importe de se demander pourquoi l'ensemble des dirigeants juifs se rinissaient soudainement en convention à Capernaum. Le motif était clair. Ils agissaient en réponse au premier miracle messianique. Ils savaient que Jésus avait guéri un lépreux. Confermement à leur propre enseignement, les dirigeants d'Isaïe savaient que celui qui aurait le pouvoir de guérir un lépreux serait le Messie. S'ils avaient guéri le lépreux, il était alors fort probable qu'il soit le Messie. Ils s'étaient donc tous réunis afin d'enquêter sur Jésus. Conformément à la loi du Sanhedrin, tout mouvement messianique devait faire l'objet d'une enquête. Cette enquête se faisait alors à deux étapes. La première étape était l'étape de l'observation. Là, on le voit. Une délégation est alors formée afin d'enquêter uniquement par voie d'observation. Ils n'ont pas l'autre posé de question. Ils devraient observer ce qui avait été dit, ce qui avait été fait et ce qui avait été enseigné. Il ne leur était pas permis à ce stade de poser de questions ni de formuler des objections. Après la période d'observation, ils devaient alors retourner à Jérusalem afin de faire rapport au Sanhedrin et rendre un verdict. La première question à déterminer était de savoir s'il s'agissait d'un mouvement d'une certaine envergure ou d'une simple manifestation insignifiante. Advenant le cas le mouvement venait d'être considéré comme étant une simple manifestation insignifiante, l'affaire était abandonnée et considérée comme étant résolue. Par contre, si le mouvement en question devait être considéré comme une grande envergure, l'enquête passait à la deuxième étape. Il s'agissait alors de l'étape de l'interrogation. On va le voir dans les textes. Il devait alors l'interroger l'individu ou les membres du mouvement. Il pouvait ainsi questionner et formuler des objections afin de déterminer si les prétentions devaient être acceptées ou rejetées. L'incident relaté dans Luc 5.17 relate des faits qui rattachent à la première étape, celle de l'observation. On va le lire ensemble. Il était là pour observer ce que Jésus disait, faisait et enseignait. Il ne leur était pas encore permis de poser des questions ni de formuler des objections. Étant donné qu'un miracle ménénique avait été accompli, les dirigeants de tout le pays s'étaient rassemblés afin d'entamer l'étape de l'observation, observer ce que Jésus disait, faisait et enseignait. Alors que Jésus enseignait, quatre amis d'un homme paralytique tentaient de se rapprocher de Jésus afin qu'ils puissent le guérir. Ils ne purent se rendre à Jésus car l'ensemble des dirigeants juifs leur bloquaient le passage. On le voit dans le texte et voici au verset 18 dans Luc 5.18 et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Il voulait que Jésus le voie. Comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule parce que là il y avait tous les dirigeants rabbiniques et du Sanhedrin sur place. Par contre, ils ne disent pas qu'il y avait le grand prêtre. Le grand prêtre ne devait pas se déplacer comme on peut voir. Il n'en parle pas. Mais il y avait toute la classe dirigeante. Comme il ne savait pas pour le traduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Jésus va dire quelque chose que seulement Dieu peut faire. Contrairement à la façon dont il avait agi auparavant, Jésus n'a pas simplement guéri le malade qu'on lui amenait. Il n'a pas juste dit « Prends ton lit, il marche. » Il a dit autre chose. On va le voir. Nous pouvons lire le passage relatif à cet événement dans Marc 2,5. Dans 2,5. Marc 2,5. Si je m'en vais avec ma souris. 2,5. Ici. Jésus voyant leur foi dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Au lieu de simplement guérir l'homme comme il faisait régulièrement, Jésus est allé d'une déclaration fracassante en disant « Tes péchés te sont pardonnés. » Il savait très bien que la présence des dirigeants allait créer une réponse négative à son égard. C'est d'ailleurs ce qui se produit comme nous pouvons le voir dans Marc 2,6. Dans 2,6 on voit « Il y avait là quelques scribes » comme on a vu tantôt dans Luc il y avait pas mal de scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme peut-il parler ainsi ? Il blasphème. » En réalité ils ont raison dans leur théologie. On va voir. « Comment cet homme peut-il parler ainsi ? Il blasphème. » « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Il n'y a pas un homme. Moi je ne peux pas pardonner les péchés à quelqu'un qui a commis une fraude. Ce n'est pas ma job. C'est Dieu qui pardonne. Il dit « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Là Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » « Lequel est le plus aisé de dire au paralytique ? Tes péchés sont pardonnés ? » Ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne » dit-il au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta chambre » pas dans ta chambre dans ta maison et à l'instant il se leva prit son lit et sortit en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil » Écoute, c'est tout un événement quand on parle d'événement fracassant c'est devant témoins multiples ils étaient là pour prendre une décision ça a fait quelque chose que seulement lui pouvait faire Il s'agissait de l'étape d'observation les dirigeants étaient limités à observer ce qui se passait et n'étaient pas encore aucunement autorisés à poser quelques questions que ce soit c'est pour ça qu'ils parlent en leur cœur ou en esprit « Seigneur, comment ces noms parlaient-ils ainsi ? » qui se disait « Aux-dedans d'eau » verset 6 Des formulées d'objections par rapport à ce qui se produisait dans Marc 2.7 nous précise qu'ils résonnaient dans leur cœur comme on vient de lire Leur théologie était cependant exacte Personne ne pouvait pardonner les péchés à l'exception de Dieu En partir du moment où Jésus déclarait être détenteur de la prorégative de pardonner les péchés seules deux possibilités pouvaient être considérées Il y avait juste deux possibilités Premièrement ils pouvaient être considérés comme étant un blasphémateur Et ça c'était la lapidation si on veut Ou deuxièmement comme étant ce qu'il était véritablement et est toujours dans le fond et encore ça aujourd'hui le Messie en personne C'est à ce moment que Jésus s'est tourné vers les dirigeants d'Israël afin de les questionner comme je vous ai lu tantôt Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi prends ton lit et marche » Jésus leur demandant « Qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi prends ton lit et marche » Le plus facile de dire le plus facile était de dire « Tes péchés sont pardonnés » c'était le plus facile à dire Il n'avait pas besoin disons qu'il n'aurait pas guéri le gars il n'aurait pas la capacité de guérir le gars « Tes péchés sont pardonnés » c'est une déclaration mais ici ce n'est pas juste ça c'est qu'en même temps il est guéri il confirme qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés car ceci ne requiert aucune preuve tangible ni aucun élément externe pouvant être observable il était par ailleurs beaucoup plus difficile de dire aux paralytiques qu'il était guéri car ceci requiert des éléments de corroboration pouvant être observés facilement oui il s'est guéri il s'est là puis il s'en va Jésus leur montrait donc qu'il pouvait dire ce qui est le plus facile tout en accomplissant quelque chose de beaucoup plus difficile guérir un homme paralytique il a d'abord guéri le paralytique et ceci constitue une preuve tangible observable et évidente c'est important c'était évident qu'il était le Messie à partir de là car l'homme était en mesure de se lever de marcher de même porter son lit Jésus pouvait alors dire ce qu'il y a de plus facile et que les péchés de l'homme étaient pardonnés si Jésus pouvait dire à cet homme que ses péchés étaient pardonnés cela signifiait qu'il était celui qu'il prétendait être le Messie en personne c'était donc en réponse à son premier miracle messianique que débuta une enquête intensive à propos de ses prétentions messianiques les dirigeants observaient Jésus qui proclamait son autorité de pardonner les péchés il ne pouvait alors être considéré que l'un ou l'autre ou de l'autre manière soit à titre de blasphémateur ou soit en étant le Messie il était bien évident que les dirigeants d'Israël allaient retourner à Jérusalem en décrétant que les propos de Jésus étaient très significatifs et que l'enquête devaient se poursuivre dans la suite des événements et selon le code du Saint-Ledrin l'enquête passait alors à l'étape de l'interrogatoire entre le premier et le deuxième miracle messianique de Jésus il y avait toujours un pharisien qui le suivait et le surveillait partout où il allait donc à partir de ce moment les dirigeants ne gardaient plus le silence ils avaient toujours un pharisien présent pour le questionner ou pour formuler des objections ils recherchaient une piste afin d'accepter ou de rejeter les prétentions messianiques de Jésus je ne passerai pas finalement il est 8h35 je ne passerai pas à la suite au deuxième miracle messianique je continuerai la semaine prochaine pour par la suite vous emmener dans Matthieu 24 pour bien faire une mise en contexte qu'est-ce qui s'est passé c'est important de comprendre ce qui va se passer dans le deuxième miracle messianique dans Matthieu 12 il se passe un événement extrêmement important qu'on appelle le blasphème de Saint-Esprit et ainsi et ainsi et ainsi pour tout de suite je vais mettre fin au streaming puis si vous avez des questions vous pouvez me rejoindre sur mon messenger moi j'utilise mon nom sur mon messenger Sylvain Lévesque vous pouvez très facilement m'écrire donner vos commentaires des suggestions et puis la semaine prochaine je vais essayer d'être fidèle au mardi j'ai un peu de misère parce que je suis quand même occupé je suis un retraité occupé mais le mardi 7h30 la semaine prochaine Dieu voulant merci à tout le monde bonne soirée à la prochaine à la prochaine